On se pose la question aussi, c'est via le biais économique, parce qu'en fait c'est 175 millions de dépensées sur des dépenses totales sur le marché de 317 millions. C'est-à-dire que plus de la moitié des dépenses du Paris Saint-Germain, 142 millions c'est le reste, a été ciblée sur deux joueurs, Randall Colomouani et Gonzalo Ramos. Des joueurs qui ont coûté plus de 80 millions d'euros chacun. On a regardé par curiosité, dans les grands clubs au Mercato Estival, quels étaient les attaquants, plutôt actions, qui avaient été achetés plus de 80 millions par un grand club. Il n'y a qu'un joueur, Harry Kane, qui a été acheté 80 millions d'euros. Qui marque des buts. Voilà, et qui marque des buts, qui a marqué 25 buts en 22 matchs. C'est-à-dire que le seul autre joueur qui a été attaquant, qui a été acheté plus de 80 millions d'euros, c'était Harry Kane. Et lui, Raph, on avait une certitude sur son rendement et de cette appartenance à la catégorie top 5, même s'il joue à Tottenham. Il n'a pas voulu dire en Paris. Capitaine de l'équipe d'Angleterre. Oui, mais voilà. Mais moi, je parle d'assurance d'être dans un top 5 européen. Ce gars-là, tu sais très bien qu'en allant au Bayern, il mettra les pions, c'est sûr. Alors, on s'est amusé avec vous, Camille, parce que là, on a dit, on fait n'importe quoi, ils se sont trompés, jetaient l'argent par les fenêtres. Est-ce qu'ils se sont déjà trompés en attaque depuis QSI ? Eh bien, on a fait un gros débat dans la rédac à midi, justement, pour trouver un petit peu les fiascos en attaque du côté du PSG sous l'air QSI. Alors, on a fait un top 3, à commencer par Ressier, qui est une évidence. Souvenez-vous, le 6 décembre 2020, la belle histoire prend fin entre l'attaquant espagnol et le PSG. Arrivé en août 2016 pour la somme de 25 millions d'euros et un contrat de 5 ans. Ressier va devenir un petit pion qu'on déplace de club en club, la Spalmas, Stock City, Real Betis, Sporting, encore la Spalmas, avant de s'engager avec le club turc d'Ankaragoutchou. Il a d'ailleurs raté cette dernière expérience-là, au Brésil également, et il est aujourd'hui sans club. Une référence en termes de flop, il faut le dire. Autre candidat pour la catégorie des ratés, Hugo Iquitiquier, malheureusement qu'on met là aussi. Arrivé à Paris en juillet 2022, l'ex-attaquant Raymois n'y arrive pas. On attend beaucoup, beaucoup du jeune Français. Une première saison en grosse dents de scie. Il ne marque pas les esprits dès son arrivée au PSG. Luis Enrique ne compte pas sur lui, le message est clair. 9 minutes de jeu depuis le début de cette saison, c'est dire. Il a depuis endossé l'étiquette du banni à l'écart du groupe sur et en dehors du terrain. Le club et le joueur se rejettent d'ailleurs la faute sur un transfert raté cet été. Peut-être la bonne porte de sortie enfin pour ce mercato d'hiver. On le souhaite aussi pour le joueur. On rappelle qu'il a seulement 21 ans. Et puis, il a eu gros débat pour la place de numéro 3. Mais j'assume ma position. On a, je choisis, Mauro Icardi. Oui, oui, oui. Arrivé en 2019 sous forme de prêt avant d'être acheté pour un peu plus. On rappelle la somme. On rappelle la somme. Il sera finalement acheté pour plus de 50 millions d'euros. L'attaquant, après des débuts très encourageants, a déraillé à Paris, écarté par Tourelle progressivement. On rappelle, il n'avait même pas participé au Final 8 de C1, ni demi-finale, ni finale. Il était hors groupe. Le début de la fin pour celui qui devait être normalement le successeur d'Edinson Cavani. Et qui depuis a retrouvé du temps de jeu et qui s'éclate du côté de Galatasaray. Mais c'est vrai que par rapport à son passé et son futur, on voit que c'est un super joueur. Ce n'est pas la question. Mais à Paris, il a quand même... Il a mis des buts quand même. Mais pas autant que quand il était à l'Inter. Oui, mais c'est... Enfin, tu vois Paris, tu partages les buts aussi au bout d'un moment. Quand t'as Mbappé, Némar et Messina. Quand vous disparaissez au moment du Final 4, quand vous êtes son 7, le titulaire du poste numéro 9, Loïc. Mais non, mais après, j'assume Camille et on est en débat. C'est pas qu'il était un super joueur, mais un flop. Bonsoir, Camille. Il a disparu au moment. Ah, excusez-moi, Camille, elle est encore dans son débat. Je réponds à Djibril qui est passé. Mais faites votre contre-émission, vous voulez faire un... Il est annoncé qu'on m'attaque en Guedes quand même. Non, il était plutôt coté. Il était coté. Mais non, mais c'est joueur offensif. Draxler est joueur offensif aussi. Ça pouvait se discuter. On finit avec vous, Candice. Vous avez écouté les trois Lascars. Vous avez entendu la proposition de Camille et les stats de Raph. Quel est votre sentiment sur ces deux joueurs-là au début janvier ? Je comprends l'argument de Djibril, de laisser du temps, évidemment, cette période d'adaptation. Par exemple, je suis la première à la défendre vitinien à Marseille. Effectivement, il y a... Il y a plus de temps, quand même. Il y a le jeu, il y a l'adaptation du joueur, il y a l'adaptation de l'homme, parfois de la famille. Donc ça peut jouer, évidemment, pour plein de joueurs. Là où je dis qu'ils se sont quand même trompés, c'est qu'effectivement, on est sur deux attaquants, sur deux gros attaquants. Et en fait, dans quel club, en Europe, du calibre du PSG, vous avez comme ça deux gros flops en même temps ? Vous pouvez avoir un joueur qui met un peu de temps à s'adapter, un attaquant qui ne performe pas comme c'est attendu. Et encore, là, ça ne me vient pas comme ça. Mais vous en avez deux. Là, vous vous mettez deux bâtons dans les roues, en fait. Tout ça. Surtout que vous avez deux joueurs qui jouent à leur place. C'est-à-dire qu'il met Mbappé, il peut mettre Asensiou, mais ils ne sont même pas. Ils sont trois et quatre. Non, mais ça fait deux énormes problèmes à régler. Donc, ce n'est même pas un. Ça peut être un qui a eu un point d'adaptation. Vous en avez deux. Alors, je comprends le temps d'acquérir le jeu de... Il y a ma coach qui est particulière. C'est quand même difficile de... Non, mais complètement. Mais justement, à ce moment-là, tu prends un risque sur un, mais pas sur deux. Là, il y a plein de débats surtout sur qui s'adapte, qui ne s'adapte pas, qui n'est pas bien. Ou est-ce qu'on met... Ah, ben finalement, Mbappé l'on met dans l'axe. Ça pose des problèmes sur les autres. Là, tu multiplies les problèmes. Surtout, c'est de ce calibre-là. Les joueurs de ce calibre. On finit, Jim. Oui, le truc, c'est que là où j'ai... Pour moi, on ne peut pas vraiment tirer sur les joueurs. Ils ont vraiment... Non, non, on dit le PSG. Oui, mais le prix, le prix, ce n'est pas qu'on le moine. Il ne s'est pas le 20 matin et de dire, je coûte ce prix-là. Non, mais il a le droit de marquer des buts. Oui, il a le droit de marquer des buts. Mais à 20 millions. On ne peut pas tirer sur les joueurs. Le PSG, il ne va pas. Mais c'est très bien que c'est... Après, ils ont reçu le droit de faire mieux. Oui, voilà. Par contre, demi-finale, Ligue des Champions, Ramos. Finale, Colomani. C'est bien acheté ou pas, du coup ? Dans six mois, il y a un six mois. Mais voilà. Mais on ne laisse pas des bilans à la fin de l'année. Attendons la fin de saison. Quand le PSG les achète, on dit que c'est... En tout cas, Colomani, que c'est une super recrue. On est contents de le voir venir. On a un gamin de Paris qui est... On est tous heureux de le voir venir. On a le droit de trouver étrange que le coach dise, en milieu de saison, peut-être qu'on s'est trompé parce que les gars ne correspondent pas... Et on s'est interrogé que le PSG fasse cette stratégie-là avec recrutement de Colomani au même prix que Ramos, le 31. Ça, c'est vrai que deux joueurs comme ça... Sans comprendre et connaître la hiérarchie. Moi, je suis Gonzalo Ramos. Je regarde l'arrivée de Colomani le 31. Ils ont mis 80 millions sur moi il y a trois semaines. Là, ils mettent 80 millions sur un international français. On a l'impression que chacun fait son marché. Le directeur sportif. Il n'y a pas d'hierarchie qui s'est dessinée entre les deux. Ça, c'est une piste. J'ai eu bon là. Un directeur sportif, un entraîneur. Chacun a pris son joueur. Pas l'entraîneur, mais en tout cas, le directeur sportif et le président, oui. Donc chacun a pris son joueur. Donc ça répond à la question... Alors, Loïc, regardez-moi. Le président a pris son joueur. Le directeur sportif a pris son joueur. Et l'entraîneur voulait donc un des deux. Je ne sais pas si... Pour l'entraîneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, le directeur sportif, c'est sûr. Donc il y a peut-être un problème. Est-ce que le PSG est une machine à broyer les entraîneurs et les joueurs ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on ne passe pas au niveau de foot. Le foot, c'est notre personne. Alors, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu as du contenu, n'hésite pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Cela, j'ai juste fait. On part. Alors, est-ce que le PSG est une machine à broyer les joueurs ? Parce qu'on a l'impression que dès qu'un jour arrive au PSG, tout d'un coup, il devient mauvais. Je pense notamment à Irira, je pense à Wainadoum, je pense à Ikadji. Ikadji, lorsqu'il était à l'Inter, lorsqu'il était à l'Inter, c'était vraiment un pacha. C'était un pacha. Mais dès qu'il est arrivé au PSG, tout d'un coup, il a commencé à perdre son football. Oui, je te l'accorde, il a aussi fait quelques bêtises au PSG, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Donc, moi, j'ai l'impression que lorsque tu arrives au PSG, tout d'un coup, tu deviens mauvais. Je pense également à Itrissa Ganaghe. Je pense à Itrissa Ganaghe. Lorsqu'il arrive au PSG, c'était un monstre à Yvetton. C'était vraiment un joueur de référence à Yvetton. Au point où on le compare à Angolo Kante. Vous vous imaginez ? On le compare à Angolo Kante. Malheureusement, lorsqu'il arrive au PSG, comme quasiment tout le reste, il s'est vraiment éteint. Il s'est éteint. Je pense aussi à Erira. Erira, lorsqu'il était à Manchester United, c'était un bon jeu. Dès qu'il arrive au PSG, ça a été un flop. C'est un flop. Je ne parle même pas de Wanadoum. Wanadoum. Si on passe du côté des entraîneurs, Thomas Touffe, Thomas Touffe, lorsqu'il était au PSG, c'était un toka, entre guillemets. Mais dès qu'il a quitté le PSG, bizarrement, il est arrivé à Chelsea. Il a remporté la LDC avec Chelsea. Il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Lorsque Pogetino est arrivé au PSG, tout d'un coup, il a perdu son coaching. Pourtant, c'est un mec qui a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Donc, ce n'est pas un toka. Mais bizarrement, lorsque tu arrives au PSG, tu deviens un toka. Tu deviens un toka. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le PSG qui boit le jour ? Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas bon ? Est-ce que les dirigeants font les erreurs de casting ? Bref, ce que moi je pense ici, c'est que l'environnement n'est pas bon. L'environnement n'est pas bon. C'est comme si Nasser veut mettre son nez partout. Et lorsque tu veux mettre ton nez partout, franchement, tu vas te ramasser la gueule. Tu vas te ramasser la gueule parce que tu n'es pas compétent à ce poste-là. Tu dois déléguer. Voilà pourquoi j'aime Manchester City, les amis. Manchester City a délégué une personne qui j'ai unique, comme le sportif. Le président d'Abu Dhabi s'en fout du sportif. Son problème, c'est de financer. Son problème, c'est de financer. Dès qu'il finance, le reste, ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. C'est comme ça qu'un grand club doit être géré. Tu as de l'argent, tu places des gens compétents à leur poste. Tu places des gens compétents à leur poste. Il ne faut pas dire que comme j'ai de l'argent, je veux tout gérer. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à mettre des gens compétents à leur poste. C'est ça qui a tué le PSG pendant une bonne période. Peut-être que Nasser, il a retenu la leçon. C'est pour ça qu'il est parti sur un projet beaucoup plus sportif que BlinBlin. Il a peut-être retenu la leçon que non, il va falloir changer le logiciel. Il va falloir changer le logiciel. Même si pour l'instant, il n'y a pas des résultats vraiment incroyables. Puisque le PSG a fini deuxième, le PSG devait normalement finir prépare de la poule. Lorsqu'on comporte le budget de toutes ces équipes-là, le PSG est supérieur en termes de budget, en termes d'expérience. Le PSG est supérieur à Don Moon, en termes d'expérience déjà en LDC. Le PSG est régulier en LDC. Moi, je pense que le PSG devait finir premier de la poule. Heureusement, ils sont tombés sur l'arrière-sociedade. Et s'ils ne passent pas la société, ça sert vraiment à un échec. Ça sert un gros échec. Moi, je pense que les dirigeants du PSG mettent trop l'œil sur le sportif. Ils veulent contrôler le sportif eux-mêmes. Au lieu de déléguer, tu dois déléguer. Lorsque tu n'as pas de compétences dans le foot, tu délègues aux gens qui en ont. Tu délègues. Et à la fin, tu fais le bilan. Tu fais le bilan s'ils ont les résultats ou pas. C'est comme ça qu'on fait. Il faut déléguer et après tu fais le bilan. Mais j'ai l'impression que Nasser refuse de déléguer. Il veut tout contrôler. Et c'est ça qui a plombé le PSG pendant une bonne période. Parce que les entraîneurs n'avaient pas les mains libres. C'est très dur de travail lorsque tu n'as pas les mains libres. C'est très dur de travail dans ce genre de contexte. Tu dois faire tes choix. Tu dois assumer tes choix. Gouadjou a les mains libres à 100%. C'est Gouadjou à qui j'ai tout le côté sportif sur le terrain, etc. Les tactiques. C'est lui qui demande que non, je veux tel joueur. Aucun joueur ne vient à City si Gouadjou n'a pas validé. Aucun joueur. Donc moi je pense que le PSG devait travailler comme ça. Moi je pense que le PSG devait copier Manchester City dans sa façon de gérer les choses. Ce n'est pas pour rien que City a remporté le premier LDC. C'est parce que justement ça travaille très bien. Ça travaille très bien. Donc partage-moi ton avis. J'ai un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG tue le jeu ? Selon toi, quelle serait la solution ? Du moins tout ici ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501